Salut à vous amis scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2022. On va voir un petit peu ce qui est prévu pour vous, ce qui ressort dans vos énergies générales. Ce tirage est donc général et ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation personnalisée vous concernant vous et vous seul, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, on y va, c'est parti. Pour vous, scorpions, février 2022, voyons voir ce qui se passe. Allez scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, mois de février 2022. Scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, un scorpion, février 2022. Scorpions. Allez, on y va. Allez. 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 Voilà ce qui ressort pour votre signe. Allez, on commence la lecture de tirage. On nous parle ici d'une forme de morosité environnante. Vous aspirez à de la nouveauté, vous aspirez à quelque chose de mieux. Il y a une forme de tristesse ici. Il est possible qu'on ait voulu initier une nouvelle approche, une nouvelle situation, une nouvelle démarche, un nouveau projet dans sa vie. Mais qu'on se soit rendu compte, en fait, que ce n'était pas aussi bien qu'on l'aurait espéré, qu'on l'avait espéré. Il y a une forme peut-être d'engouement qui est partie, une forme de déception, de désillusion par rapport à une envie que vous avez eue. On a la tristesse ici. C'est-à-dire que vous avez peut-être mis en place quelque chose de nouveau ou vous avez pour projet de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie, dans un domaine de vie. Mais vous n'êtes pas sûr que cela puisse vous faire sortir, en fait, de votre chagrin, de votre morosité, de cet état un petit peu de lassitude, de désabus. Il y a une idée comme ça d'être désabusé, d'avoir tout vu d'une situation. Et quand bien même, à certains moments, on se dit, tiens, si je faisais ça, peut-être ça m'aiderait à y voir plus clair. Tiens, si je faisais ça, ça m'éclairerait un petit peu mon quotidien ou ma relation ou mon travail, quel que soit le domaine dont on parle. Malgré ces petites pensées, parfois positives, optimistes, c'est comme si on savait pertinemment que ça n'allait rien changer à une situation et qu'elle allait rester toujours dans le même état. Ce n'est même pas du pessimisme, c'est du réalisme, en fait. C'est votre réalisme, c'est une perception que l'on a. Comme si, même si on me donne quelque chose en plus, même si j'arrive à concrétiser quelque chose en plus, je sais pertinemment que ça ne changera pas grand-chose à la situation actuelle. Alors qu'avant, j'avais foi en ce nouveau départ ou en cette nouveauté au jour d'aujourd'hui. Il y a des moments où j'y ai foi et il y a d'autres moments où je n'y crois absolument pas. Je ne crois pas en cette capacité de ce nouveau projet, quel qu'il soit, à rendre lumineux, à rendre la lumière à mon obscurité, à ma pièce sombre. C'est un peu ça. Pour moi, vous voulez mettre en place quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine dont on parle, encore une fois. Mais vous n'y croyez qu'à moitié quant à la capacité de cette nouveauté à modifier l'amorosité du présent. Je donne un exemple, je suis en couple avec quelqu'un, on se voit de temps en temps. Peut-être que si j'habitais avec cette personne, ma relation avec cette personne serait améliorée, que je serais plus heureux, que je serais plus heureuse dans ma vie, qu'on se rapprocherait, qu'on pourrait faire des projets, etc. Mais je sais que même si je me marie avec cette personne, finalement, ça ne changerait pas vraiment nos rapports humains. Il y a une idée comme ça de déception par rapport à une illusion que vous avez, de temps en temps. De temps en temps, cette illusion est maintenue, ce projet est maintenu, et à d'autres moments, vous tombez dans la désillusion où vous n'y croyez pas. C'est très intéressant comme tirage. Ouais. On ne sait pas sur quel pied danser ici. C'est le chagrin peut-être qui vous fait voir les choses d'une manière assez noire ici. Vous êtes triste. Vous êtes triste et vous êtes agacé du tournant que prend une situation dans votre vie, que vous ne voyez pas changer. Et pour vous, elle est inchangeable. C'est-à-dire que même si vous ajoutez un petit peu de nouveauté, même si vous changez quelques caractères de cette situation, pour vous, elle restera comme elle est. Vous savez que ça ne changera pas, en fait. C'est une intuition. Une intuition très, très dessinée ici. On nous parle de vous, homme scorpion. Si vous êtes une femme qui nous regardait aujourd'hui, il s'agit de votre partenaire de cœur dont il est question ici. La personne qui occupe vos pensées au niveau sentimental. On nous parle d'être contrarié, d'être dans l'inconfort, dans le mal-être par rapport à un changement, une évolution. Pour moi, on veut cette évolution, mais on est contrarié parce qu'on sait pertinemment qu'elle ne changera pas ce que l'on veut changer, en fait. C'est comme si on se battait pour avoir quelque chose, mais dans le but de modifier, je ne sais pas moi, un mode de vie, une situation de vie précaire, un amour entre deux personnes, mais qu'on savait pertinemment qu'une fois qu'on aurait obtenu ce changement, ça n'allait pas changer grand-chose en réalité. C'est ce que l'on craint. On craint peut-être, par exemple, de se marier avec quelqu'un et de voir que la relation ne change absolument pas. et d'avoir fait tout ça pour rien. Il y a une idée comme ça de désillusion, de très forte déception. C'est un tirage assez particulier quand même. On nous parle d'une action entreprise de votre part, ami scorpion, pour retrouver la joie, le bonheur. Vous faites tout pour changer ce qui ne va pas en termes d'émotions négatives, en termes de tristesse. Ici, on voit que vous voulez donner un nouveau tournant à votre vie, d'accord ? Pour tenter de l'égayer, pour tenter de l'enjoliver. Ici, les cartes sont plutôt positives sur cette troisième colonne et nous disent clairement que si vous voulez faire en sorte d'avoir de la beauté, de la bonté, de la joie, de la lumière, du soleil dans votre vie, il ne tient qu'à vous de prendre des actions, de mettre en place ces actions pour retrouver le soleil. Vous, le problème, c'est que vous n'y croyez plus, en fait, en ces actions. Vous vous dites, voilà, même si je fais ça, je sais pertinemment que soit il ou elle va me quitter, soit que je ne serai pas aussi heureuse que ce que je voudrais. Il y a une idée comme ça de ne pas y croire. Mais on voit ici que vous allez quand même y aller. Vous mettez quand même en place des actions pour y croire, mais vous n'y croyez qu'à moitié. Mais ça ne vous bloque pas dans l'action, c'est déjà ça. Là, c'est très, très ouvert. C'est vraiment très général comme tirage. Ça peut vraiment concerner toutes les thématiques de vie. Il y en a pour qui ça va parler en amour, d'autres pour qui ça va parler dans le travail, dans la vie perso, dans la vie familiale, vous adapter. On réfléchit. On réfléchit ici. Est-ce que, oui ou non, je passe à l'action et j'oriente ma vie de la manière que je veux qu'elle soit orientée, même si je sais qu'il y a un risque que ça ne marche pas ? Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? On voit que d'abord, vous êtes dans l'inaction avec l'immobilisme ici. Vous êtes dans la réflexion et que vous allez vous lâcher. Vous allez lâcher prise et concrétiser vraiment ce qui vous tient à cœur. Ça peut être un engagement avec quelqu'un, ça peut être un mariage, ça peut être un divorce. C'est comme ça vous parle, en fait. C'est comme ça vous parle, d'accord ? Mais il y a l'idée ici de vouloir changer une situation, d'effectuer des actions en vue de ce changement, mais de ne pas croire au bon dénouement de ces actions entreprises. Je ne sais pas si c'est très clair. Ici, on a l'indécision par rapport à une évolution. On ne croit pas dans la viabilité d'un nouveau projet que l'on souhaite démarrer, initier. On nous dit qu'à partir de l'été, il va y avoir la concrétisation de ce projet, que vous allez passer à l'action à partir de cet été, quel que soit le projet dont on parle. Il y a une action à partir de l'été qui pourrait induire des joies, des festivités, quelque chose à célébrer. Donc, c'est peut-être positif comme dénouement ici. On a la tristesse pour le consultant scorpion, pour le partenaire de la consultante scorpion, par rapport à un changement, par rapport au fait de lâcher prise vis-à-vis d'un changement. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas dans ce changement ? J'ai l'impression que même si j'y vais, je ne pourrai pas me libérer de ma tristesse. Mais ce changement a pour but de me libérer de cette tristesse, mais je n'y crois qu'à moitié, c'est un petit peu ça. On est dans l'inconfort. Parce que voilà, on est pris entre l'envie de ne plus y croire et l'envie de croire à un nouveau bonheur possible. On réfléchit énormément ici. On nous parle d'une nouveauté, d'un nouveau départ, d'une nouvelle aspiration de vie, d'un nouveau sens que l'on souhaiterait donner à sa vie par le changement, de par une action concrète que l'on devrait effectuer, démarrer, initier pour ce mois de février. Mais on a quand même une capacité à réfléchir qui est très haute et donc potentiellement une forme d'inaction. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des changements dans l'air. Ici, ça bouge. C'est tout pour vous, amis scorpions. Si ce tirage vous parle et que vous souhaitez un approfondissement personnel, une guidance privée qui vous concerne vous et vous seul, n'hésitez pas à nous contacter par mail, mon mail sous la vidéo. Allez, bye !